Bonsoir les Africains, bonsoir les Africaines, bonsoir le peuple malien, bonsoir le peuple ivoirien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je viens m'adresser au colonel Asimigoïta. Mon colonel, je viens rien que pour t'apporter mon soutien, mon soutien, je vais toujours t'apporter mon soutien. Je vais toujours apporter mon soutien au peuple malien. Yes, nous sommes des Africains, nous sommes des frères et soeurs. Quand il y a un soldat digne qui prend ses responsabilités, je pense qu'on doit quand même soutenir ce frère. Raison pour laquelle je viens pour soutenir encore et encore et encore mon frère, le colonel Asimigoïta. Monsieur Asimigoïta, je suis ivoirienne. Je suis la présidente des filles déplacées de guerre de Wauquie. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix des jeunes filles qui ont été indignées depuis 2002 en Côte d'Ivoire par la rébellion d'Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, les filles déplacées de guerre de Wauquie, elles n'ont plus autre solution. Ce n'est pas Dieu. Et notre prière n'eut toujours, c'était pour que le président Koudou-Laurent Babo sorte de la prison. Que le président Koudou-Laurent Babo vienne pour prendre sa place. Pour que nous, filles déplacées de guerre de Wauquie depuis 2002, nous puissions avoir gain de cause. Malheureusement, le diable est toujours en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici un enfant digne, un Africain digne, un corabillé digne, un père de famille digne. Voici aujourd'hui un homme de valeur, de dignité, de bonté, d'honnêteté. Vraiment, que Dieu a mis sur le sol malien qui s'appelle Asimou Goïta. Un homme qui dit aux Occidentaux, stop, stop, ça suffit. Ça suffit parce que depuis les décennies, l'Afrique est malheureuse. L'Afrique a des biens. La richesse du monde entier se repose à l'Afrique. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique est pauvre? Vous avez trop fait. Je vous dis stop. Stop les Occidentaux, surtout la France. Pour le moment, il faut blé-blé. Il faut doser. Nous allons rester des partenaires. Ok? Nous ne sommes plus des neige-bots. Nos parents ont été des neige-bots. Mais aujourd'hui, nous, cette génération, le XXIe siècle, nous disons non et non et non aux Français. Nous disons non aux Occidentaux. Un non qui n'est pas un adieu. Un non qui veut dire simplement reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux observer l'Afrique. Reculer pour pouvoir voir les dix enfants africains diriger l'Afrique. Pour que nous puissions faire guéjustes, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ok? Ce n'est pas injurant. Restez chez vous. Nous allons faire des affaires. Ce n'est pas injurant. Et pour ça, la France n'est pas contentant. Pour ça, le jeune Macron, président de la France, n'est pas content. Et il utilise qui? Il utilise le président de la Côte d'Ivoire qui se nomme Al-Assad Dramani Ouattara. Pour déstabiliser le Mali. Pour destituer le pouvoir d'Assad Dramani Ouattara. Malheur pour le président Al-Assad Dramani Ouattara. Le Malien est fier. Le Malien est digne. Le Malien est soudé. Le Malien est combattant. Malheur pour Al-Assad Dramani Ouattara. Le Mali est plus fort que lui, Al-Assad. Le Mali, le jeune Assad Dramani Ouattara a pris ses responsabilités. Mais Al-Assad n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Al-Assad est toujours dirigé par la France. Al-Assad est toujours à la merci de la France. L'âge qu'Al-Assad Dramani a aujourd'hui, il ne sait pas quel âge il a. Lui-même, il se laisse influencer encore par le petit Macron de la France. C'est humiliant pour l'Afrique. Donc, je viens, en tant qu'une femme combattante, en tant qu'une femme qui a subi aussi l'humiliation depuis 2002 à Boaké, pour dire à Assemin Goïta, nous, comptons sur lui. Nous, femmes déplacées de guerre de Boaké, nous comptons sur lui. Nous, femmes exignées de Boaké, nous comptons sur lui. Nous, femmes humiliées de Boaké, nous comptons sur lui, Assemin Goïta. Lui, monsieur Assemin Goïta, lui, le colonel Assemin Goïta, sachez une seule chose. Sur la toile, sur les réseaux sociaux, surtout sur moi en Côte d'Ivoire, dans mon pays, il y a plusieurs sortes de femmes. Il y a des femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour parler du sexe. Il y a des femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour parler de mariage. Il y a des femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour parler de la danse et d'autres choses. Nous, femmes combattantes, nous utilisons les réseaux sociaux pour pouvoir avoir l'Afrique avec nous. Nous utilisons les réseaux sociaux pour pouvoir combattre auprès de vous, monsieur Assemin Goïta. Les hommes courageux comme vous, sachez que vous n'êtes pas sûrs. Sachez que nous, femmes, indignées de la Côte d'Ivoire, nous sommes avec vous. Ok ? Monsieur Assemin Goïta, colonel Assemin Goïta, je vous parle en conséquence de cause. On a besoin d'un fils digne pour essuyer nos lames. On a besoin d'un fils digne de l'Afrique pour pouvoir mettre du respect. Yeah ! Donc, vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien. Merci. On y va. Nous sommes avec vous. Nous comptons sur vous. Et Dieu, qui est en haut, sait bien que vous êtes dans la justice. C'est pourquoi je viens pour vous dire bravo. Nous sommes avec vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège la fête. Merci. Good night. Merci.